Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo FAQ spéciale. 10 000 abonnés, merci d'avoir été très nombreux à participer. Vous aurez droit à deux vidéos, la première pour la partie IRL, la seconde pour la partie Simracing. Comme ça on va bien distinguer selon les questions que vous avez posées. On va essayer de faire court, vous avez été très nombreux à poser des questions. Bon, beaucoup de questions se ressemblaient, alors si je regarde de temps en temps un petit peu sur le côté comme ça, ne vous inquiétez pas, c'est comme je suis seul, je vérifie si tout enregistre bien sur la caméra. Normalement vous devriez même bien m'entendre, alors il y aura plusieurs sujets qui vont être abordés, vous allez être peut-être d'accord, peut-être en désaccord, en tout cas pouce bleu. Non je déconne, surtout faites ce que vous voulez. Vous avez posé des questions auxquelles j'ai déjà répondu dans les anciennes FAQ, je ne les ai donc pas reprises. Je suis équipé de mon petit grand téléphone pour voir toutes vos questions. Alors ça va être un petit peu dans le désordre, mais j'ai quand même fait une petite séparation pour faire deux vidéos parce que ça risque d'être un petit peu long. On commence tout de suite avec la première question. Pourquoi n'envisagerais-tu pas de commencer une carrière de commentateur de course automobile ? Alors il faut savoir que c'est l'objectif, l'un des objectifs que je me fixe, c'est-à-dire que pour l'instant YouTube me sert surtout à me construire un CV qui n'a peut-être aucune valeur aux yeux des professionnels. Il faut savoir que je n'ai aucune formation que ce soit de journalisme, de communication, etc. Je fais simplement avec ce que j'ai vu pendant des années à la télé, avec ce qui me passionne, c'est-à-dire que j'apprends à vivre sur le moment et avec l'action, et ça a l'air de plutôt marcher. Ma première réelle expérience d'un commentateur professionnel dans le monde du jeu vidéo, ça a été grâce au championnat de France Forza Motorsporties que j'ai commenté avec Dopamine. Hormis cela, pas de réelle expérience professionnelle. Tout le reste, je le fais dans mon coin, ça marche, ça plaît, tant mieux, ça crée des vocations, à un tel point qu'on voit des choses que j'ai commencé à proposer et à créer ailleurs. Donc commenter du sport auto, ça se voit depuis des années, ça se fait encore très bien aujourd'hui. Vous critiquez beaucoup les commentateurs, mais il y en a des très bons. Je citerai donc Julien Fébrou, que vous connaissez certainement en France. Vous ne connaissez peut-être pas en Belgique, mais nous on a Thibaut Rinchon, qui est un jeune journaliste qui travaille avec Gaëtan Vigneron, le commentateur principal, qui est également excellent. Je peux vous citer d'autres noms, mais plus anciens, il y avait à l'époque évidemment Murray au Bocœur en Angleterre, il y avait Jacques Descheneaux, effectivement. Il y avait beaucoup de bons. Jacques Descheneaux, c'était pour nos amis suisses, évidemment. Sinon, oui, il y a de très bons commentateurs et de très bons journalistes. Je citerai uniquement à Eurosport Gilles Delaposta, qui est vraiment excellent, qui s'occupe beaucoup de la moto. Mais malheureusement, il y a aussi le contraire. Envisages-tu un jour de faire de la compétition sur circuit ? Non, ça n'est absolument pas un de mes objectifs. Je n'ai ni le budget, ni l'envie de devenir pilote. Par contre, m'intéresser à ce qui se passe en piste, oui, mais passer derrière le volant, pour mon plaisir personnel, ce n'est pas un besoin que j'ai, que j'ai eu et que je ne dois plus assouvir. Donc vraiment, ça n'est pas un de mes objectifs. Que penses-tu si tu les as déjà vus de ces différents films ? Alors, on m'a donné une liste, je vais prendre ma petite gruge, effectivement, qui ont un rapport avec le sport mécanique. Alors, Rush, excellent. Michel Vaillant, catastrophique. Driven, catastrophique. Le Mans, excellent. Weekend of a Champion, de 71 et non pas de 72, de Roman Polanski, excellent. Steve McQueen, Le Mans, excellent. Sénat, du pur fanatisme, je n'ai pas du tout aimé. Jour de tonnerre, c'est excellent comme film, popcorn, mais ça n'est pas de la folie. Si je devais vous recommander deux, trois choses, je vous recommanderais One, le documentaire One sur l'histoire et l'évolution de la sécurité en Formule 1. Je vous recommanderais aussi Enzo Ferrari, le biopic réalisé par des Italiens sur la vie d'Enzo Ferrari. Ça dure trois heures, il faut savoir se les taper. Grand Prix de 1967 avec Yves Montand, qui est une sublimation de ce qu'était le sport auto et la Formule 1 à cette époque. Et enfin, en documentaire, je vous citerai aussi Adrenaline, qui est l'histoire de BMW en sport automobile, en super tourisme notamment, qui est assez bien réalisé. Et tout récemment, je vous conseille No Limits, le documentaire qui retrace le parcours d'Alex Zanardi, le pilote italien, qui a participé au 24 heures de Spa l'année dernière, et c'est assez touchant et plutôt bien réalisé. En WRC, soutiens-tu un pilote ou une équipe ? Oui, par la force des choses, je soutiens Thierry Neuville, parce que c'est tout ce qui nous reste en Belgique. Donc oui, j'ai toujours un petit oeil sur les résultats de Neuville, même si c'est assez triste parfois, mais il faut savoir être supporter dans les bons et les mauvais moments. Si je pouvais développer mon propre jeu de course, quels en seraient les grandes lignes et les points originaux ? Alors surtout, moi, ce qui m'intéresserait, ce serait vraiment faire vivre l'interaction avec le jeu, c'est-à-dire avoir une réelle influence sur le comportement en piste de votre pilote sur les résultats, un peu comme vous avez dans les carrières NBA 2K qui sont vraiment bien faites, avoir à gérer tout ce qui est en dehors du sport auto et du jeu en lui-même. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a atteint un niveau de réalisme qui est quasiment parfait, du moins dans certains jeux. Et si on pouvait prendre cette base-là, j'aimerais ajouter tout ce qui va autour, que ce soit la relation avec la presse, la relation avec les écuries, le contrat, l'objectif d'avoir un mentor, un petit peu comme ce qu'on avait dans Toka Res Driver, rappelez-vous, sur PS2 et Xbox. Donc, essayez de faire grandir le monde et faire connaître aux joueurs le vrai monde qui est autour du moment où vous êtes derrière le volant de votre voiture. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais bien mettre en avant. Et surtout, la possibilité d'ouvrir à la création. Si aujourd'hui, je peux vous proposer des séries comme le STW, même s'il faut que j'y rebosse, mais si je peux vous proposer des séries comme ça, c'est avant tout grâce à la communauté des passionnés et c'est ce qui m'est le plus cher, c'est le modding. Donc, surtout un jeu qui serait ouvert au modding comme l'est encore aujourd'hui, Air Factor 2 ou Assetto Corsa. As-tu été au 24h de Spa-Francorchoy ? Compte-tu aller au Grand Prix ? Le Grand Prix, je n'irai pas pour des raisons financières et de temps. Les 24h, j'en reviens. J'ai eu simplement cette année un accès simple parce que oui, j'ai dû payer des vacances avant. Donc, je me suis dit, je me fais des vacances en Espagne et je vais aller un peu plus sobrement aux 24h de Spa. Les 24h cette année étaient un bordel sans nom. Tout le monde commence à faire de l'idolâtrie avec SRO, etc. Moi, j'ai été déçu de plusieurs choses. Le tarif des parkings, l'organisation du parking. Les tarifs des nourritures et boissons. L'accès au paddock qui est parfois compliqué. Et si vous n'avez pas effectivement le pass qui va avec, vous avez la politesse qui suit. Je ne parle pas en mauvaise foi puisque les toilettes étaient très propres. La nourriture était très bonne. Le spectacle en piste était très bon, même si c'était un petit peu une loterie. Le calcul de la BOP, le déclassement des Mercedes à 3-4 heures du départ. C'est un petit peu de la blague. Donc, voilà, je commence à lâcher malheureusement le blanc-pain qui m'a fait rêver pendant quelques années. Et maintenant, ça n'est malheureusement plus trop le cas, je le crains. Mais l'arme à l'œil quand même au moment où la voiture de Maxime Martin a passé la ligne d'arrivée. Parce que oui, étant un grand fan du garçon et de son papa, ça m'a fait très plaisir. Qui sera champion en Formule 1 cette année ? Rosberg ou Hamilton ? Pour moi, je mets une pièce sur Lewis Hamilton. Parce que l'autre ne le mérite pas. Quelle est ma voiture préférée ? La BMW M3 E30, évidemment, de 87 de préférence en rouge. Si tu en avais l'occasion, quelle voiture piloterais-tu et sur quel circuit ? Alors, je partirai tout de suite, effectivement, pour la BMW M3 E30 6 STW de 98, championne avec Johnny Chikoto. Et j'irai y faire un tour du côté de Spa-Francorchamps, tiens, tiens, ou pourquoi pas, de la Norshleif. C'est un combo que je rêve de faire depuis que je suis, je crois, venu sur Terre. Penses-tu que les changements opérés pour la saison 2017 de Formule 1 vont lui être bénéfiques ? Eh bien, comme en 2009, comme en 2013, non. Dans le championnat du monde d'endurance, quelle écurie je supporte ? Eh bien, je suis plus pour Porsche. Alors oui, on va me dire, oui, mais c'est le groupe vague, tu es anti-Audi, tu ne peux pas être Porsche, tu devrais être Toyota, c'est la logique des choses. Eh bien, non. Ce que je n'aime pas chez Audi, je ne le retrouve pas chez Porsche. Donc oui, tant le line-up de pilotes que les ingénieurs, je préfère la mentalité Porsche à la mentalité Audi, pour une simple et bonne raison. Un autre abonné me posait la question, tiens, tu tapes beaucoup sur Audi, pourquoi ? Pour certaines raisons de favoritisme, etc. Oui, je trouve que c'est de trop, tout simplement, la manière avec laquelle il y a... auprès de certaines organisations, que ce soit en France ou ailleurs. Donc oui, il y a quelque chose qui me dérange, j'en ai simplement marre, tout simplement. C'est un peu un ras-le-bol. Donc oui, voir Porsche gagner me fait plaisir, mais j'aurais quand même été très heureux cette année que Toyota l'emporte. Et j'espère que ça va arriver, sinon je crois que Huc de Chonac va nous faire une réelle crise cardiaque en direct à la télé, si ça continue. Parce qu'après Peugeot, maintenant Toyota, je crains pour la santé de M. de Chonac. Donc s'il vous plaît, Toyota, faites-nous des 23h50, ça nous permettrait quand même de gagner, ce serait sympa. Pain au chocolat ou chocolatine ? Ah, grand débat. Alors, il y a tout commencé en 14... Non, pas du tout. Pain au chocolat, évidemment, puisque Chocolatine, c'est réservé au sud-ouest de la France. Et qu'ici, en Belgique, on dit pain au chocolat, ou on a toujours dit pain au chocolat. Voilà, je pense que la France avait le droit de savoir. Alors, les pilotes que je préfère en Formule 1 et en rallye, effectivement, en Formule 1, c'est Jackie Stewart, Ayrton Senna. Je n'ai pas d'affinité avec beaucoup d'autres pilotes de par le style. J'aime beaucoup Jenson Button pour son style coulé. J'aime aussi beaucoup Max Verstappen, qui est pour moi l'une des seules raisons pour lesquelles je regarde encore la F1. Hormis ces pilotes-là, d'autres noms me viendraient pour certains exploits, mais ce sont ceux que je retiendrai le plus dans ma tête et dans mon cœur. Alors, en ce qui concerne les pilotes de rallye, effectivement, comment ne pas citer des grands pilotes belges qui m'ont fait rêver quand j'étais gamin ? Je vais vous citer Patrick Sneijer, je vais vous citer Marc Dué, également Bruno Thierry, un peu moins Frédéric Loax, mais bon, ça c'est personnel. Il y a, oui, Bernard Meister également, ce sont des pilotes belges que moi j'aimais bien quand j'étais petit, puisqu'il avait une émission en Belgique que vous ne connaissez peut-être pas en France, qui s'appelait Champions, présentée par Paul Fréquin, un journaliste de rallye, qui, sur l'équivalent du service public belge-français, en Belgique, pardon, la RTBF, nous proposait chaque semaine, ou en tout cas toutes les deux semaines, un journal dédié au rallye. C'est comme ça que je m'y suis intéressé quand j'étais grand, effectivement, quand j'étais petit, pardon, j'avais ces garçons-là comme idole, et en championnat du monde, j'avais évidemment Carlos Sainz, Didier Auriol, et tous ces grands-là, Tommy McKinnon, évidemment, et puis après, il y a eu la génération Peugeot WRC, où j'ai un peu plus lâché, même si j'avais toujours une petite préférence pour Colin Macrae. Quelle est ta décoration de casque préférée ? Alors, si vous voulez un design de casque, dans les années 80, il y avait la marque Simpson, qui faisait des casques absolument superbes pour moi, avec la prise d'air au niveau du menton, qui était vraiment très très bien réalisé. Porter ce casque, je crois, Andretti, Elio De Angelis, peut-être Patrice, Erosberg, Kéké, évidemment pas Nico, il était trop petit. Je vous mettrai des photos, c'est encore le plus simple, donc ça, c'est vraiment le design de casque que je préfère. Sinon, en termes de design décoration, j'aime beaucoup les casques qu'avaient Stéphane Beloff et Thierry Boutsen, avec les traits jaunes et orangés et noirs, je trouvais ça plutôt beau. Dans la sobriété, j'aimais beaucoup celui de Jackie X, simplement noir, avec la bande blanche autour des yeux. C'était vraiment, je trouve, très classe et très sobre. Sinon, il y avait effectivement Jackie Stewart avec, évidemment, le quadrillage écossais sur le dessus. Sinon, encore un qui me vient à l'esprit, c'était Gabriele Tarquini, qui avait un casque blanc, qui était fait, je crois, par la marque Stilo à l'époque, en quadrillage blanc, qui ressemblait à une table de dessin, vraiment, je trouvais ça vraiment très joli. Combien d'heures par jour passes-tu à bosser sur tes vidéos ? Alors, il faut savoir que les vidéos, ça dépend. Les vidéos en elles-mêmes, ça peut être soit un on-board, je vous le prends, en une heure, soit ça peut être une vidéo comme le STW, une carrière, race room, ou pire, F1 2015. Ça peut être jusqu'à 8, 10, 12 heures de boulot, tout simplement en réalisation, en montage, en post-prod, en son, en voix, en habillage, etc. Donc, je ne compte pas le temps de rendu et le temps de mise en ligne, qui sont des temps neutres pour moi, sur lesquels je peux faire autre chose, même si le rendu, je ne peux pas faire grand-chose, vu que le PC, il est déjà en train de... Je ne vais pas en plus lui demander de faire tourner du game, en plus de faire le rendu sur Sony Vegas, comme ça, vous avez la réponse. Donc, ça peut varier. Ça peut aller d'une heure, de A à Z, jusqu'à 8, 10, 2 jours pour certaines. Il faut savoir que j'ai arrêté en partie la saison F1 2015 pour ces choses-là, c'est-à-dire que le montage était à un niveau qui était au-dessus de ce que je savais faire. Je m'en sortais bien, mais malheureusement, je n'avais pas assez de temps. Donc, ça devenait compliqué de tenir le délai d'une vidéo par semaine, en gardant tout le reste à côté, d'autant plus que maintenant, comme je vous l'ai dit, je travaille, donc c'est de plus en plus compliqué. Je dois terminer les deux ou trois derniers épisodes d'STW. Pareil, j'ai dû réinstaller plusieurs fois le jeu. Perte de sauvegarde, perte de rush, perte d'habillage, suite à différents problèmes de PC, même avec une prise de précaution de plusieurs disques durs. Il a fallu que la malchance me fasse planter les deux disques durs sur lesquels il y avait tout ça d'enregistré de précaution. Donc, c'est chaque fois de la répétition, c'est de la préparation et c'est de l'expérience que je prends pour savoir organiser mon travail et réduire le temps. Je peux savoir qu'une vidéo où je mettais peut-être au départ, quand j'ai commencé YouTube, deux à trois heures à faire, je peux maintenant la réaliser en une heure, ce qui est beaucoup plus simple. Donc, voilà à peu près. Ça occupe toutes mes journées, évidemment. Quels sont les trois circuits que tu détestes le plus ? Alors, Pellemel, je citerai Barcelona, donc Catalonia que je déteste. Auxerche-les-Bonne, qui est un cauchemar, même si je ne le sens pas, mais c'est un cauchemar. Et c'est à peu près tout ce qui me vient à l'esprit. Fuji, je déteste Fuji. Je déteste Fuji. Et aux Etats-Unis, il n'y en a pas qui me viennent à l'esprit, qui me dérangent vraiment, mais voilà un petit peu les circuits que je n'aime pas trop parcourir en Simrace. Alors, ça, c'est pour les spécialistes. Il faut savoir qu'il fallait me suivre sur Twitter. Je vais la lire parce que c'est compliqué. Pour ta FAQ Maxu, je voudrais savoir si tu as réussi à retrouver ta route de nuit au Mans jusqu'à Tours, et si l'hôtel avait bien prévu une chambre avec lisse séparée pour toi et dopamine. Alors, petite anecdote. Il faut savoir que quand on est allé commenter la finale au Mans, on n'avait pas pris d'hôtel à temps, et on nous a trouvé un hôtel à une heure et demie de route de là. Vous imaginez l'angoisse ? Donc, on termine vendredi à minuit rincé de stress, de chaleur, d'émotion, et là, on te dit, Maxime, prends la route pendant une heure et demie ! Je prends la route avec dopamine, qui lui a eu la bonne idée de dormir, Vincent, merci à toi, pour le soutien moral. La petite histoire, c'est que je me suis fait flasher, donc j'ai pris par la République française 45 boules dans mes fesses pour excès de vitesse, parce que j'étais à 127 dans une zone à 110, je n'avais pas vu que c'était 130, c'était 110 et pas 130, parce que j'étais vachement fatigué. Arrivé à l'hôtel avec Vincent, on se rend compte qu'il n'y a pas de chambre, que le réceptionniste se dit qu'écoutez, il y avait deux chambres prévues, avec deux lits, et il n'y en a plus de libres. Et on fait comment ? Ça a été une nuit très longue, et on s'est couché à 4h du matin, et on est revenu le lendemain d'ailleurs, pour vivre quelques passages des voitures, au niveau notamment du départ. Je reviendrai d'ailleurs un peu plus tard sur les 24h du mois en eux-mêmes, mais bon, merci pour la question, parce que ça a été assez compliqué, et on l'a fait. Question qui m'a fait rire, parce que je l'ai trouvée originale, quel genre d'élève étais-tu ? Alors, il faut savoir que j'ai fait des études de mécanicien automobile, ce n'est pas le truc le plus excitant de l'histoire, mais bon. J'ai un diplôme, je crois que c'est l'équivalent d'un bac, je pense, au niveau français, en Belgique, ça s'appelle un diplôme, un CESS, donc c'est une qualification et une spécialisation en mécanique automobile et électronique. J'étais plutôt bon élève, pas qui se met au premier rang, vous voyez, j'étais encore au 2-3ème rang, je ne faisais pas le faillot type, je me mettais derrière ceux pour encore pouvoir dire à d'autres qu'ils faisaient les lèches-cues, vous voyez. Et j'étais très bon en français, très bon en écriture, très bon en rédaction, en lecture, en savoir analyser un texte, en dicter, tout ça, j'adorais. Je n'ai jamais su faire une division écrite de ma vie, je crois qu'encore aujourd'hui, je ne sais pas. Si vous m'en mettez une pour un million d'euros, je suis pauvre. Donc très mauvais en maths, très bon en français, très bon en histoire, très bon en science, je suis toujours passionné par découvrir des choses qui m'intéressaient, notamment l'histoire. Donc le sport, on ne va pas en parler, parce que voilà, on n'en parle pas, mais pour ce qui était niveau, j'étais correct. Je pense que j'étais... Des fois, il fallait me bouger un peu les fesses parce que je ne foutais rien et ça se voyait, mais tant que ça ne se voyait pas, je faisais mon petit bôme de chemin et je suis passé. Voilà, je suis parti, ça s'est très bien passé. Pour le coup, un élève moyen, mais moyen. Salut Maxou, qu'est-ce que tu as pensé de tes premières 24 heures du Mans ? Alors, il faut savoir que je n'ai pas beaucoup d'expérience en circuit IRL, j'ai été à Spar-Francorchamps, j'ai été à Zolder, j'ai fait quelques circuits dans le Nord de la France, un petit peu aux Pays-Bas aussi. C'était ma première fois au Mans pour les 24 heures et je dois vous avouer que j'étais particulièrement déçu. Alors déçu, pourquoi ? Non pas de l'événement sportif en lui-même qui était plutôt bien organisé, mais de l'ambiance qui s'y déroulait. Pourquoi ? Parce que moi, je viens d'un petit pays, la Belgique, vous savez qu'en Belgique, vous tombez dans la boue, je vais vous donner un exemple belgique. En Belgique, vous tombez dans la boue, on vous ramasse. En France, on tombe dans la boue, on rigole de vous. Alors, c'est peut-être un stéréotype, mais c'est ce que moi, j'ai ressenti au Mans. Alors, je sais que tout ça n'est pas vrai, ce n'est pas une généralité, calmez-vous les pouces rouges, calmez-vous les commentaires, s'il vous plaît. Il faut savoir qu'avant d'aller au Mans, depuis deux ans, beaucoup de gens me disent « Maxime, si tu viens, je t'héberge, je t'accueille, je suis commissaire à tel point, tel point, tel point. » Et j'ai vraiment senti une passion et une volonté de faire découvrir un monde que vous adorez. En tout cas, les gens du Mans et les gens qui vont depuis des années et qui trouvent que c'est la plus grande course du monde. Pour moi, il y a certainement une déception au niveau humain. C'est-à-dire que quand vous voyez une course en tribune, du moins l'expérience que j'en ai, vous avez le sentiment que toute la tribune pousse derrière l'événement. Ce qui se passe en piste. Exemple, en 2013, je crois, ou en 2012, aux 24 heures de spa, il est 11h30, panne d'électricité sur le circuit, des mécaniciens rentrent une voiture à trois roues dans les stands devant nous. Toute la tribune criait « Oïs les a applaudis, c'est levé. » Au Mans, ce qui s'est passé m'a choqué quand, par exemple, la Toyota a abandonné. Ça, c'est quelque chose que j'ai vu et qu'on m'a expliqué, qu'on m'a rapporté. De mon propre expérience, les gens qui baladent autour du circuit n'en ont rien à foutre de vous. C'est-à-dire qu'on ne se recule pas, on ne s'excuse pas. Ça m'a choqué. Effectivement, ce n'est pas un événement d'ampleur comme les 24 heures de spa ou comme un Grand Prix de Formule 1 que j'ai pu avoir à spa. C'est beaucoup plus grand. Il faut savoir qu'en Belgique, on a peut-être 40, 60 000 spectateurs. Là, on en avait, je crois, proche des 300 000, si je ne dis pas de bêtises. Donc, certes, l'événement marche, certes, les gens sont là. Mais moi, j'ai été marqué par le manque de présence humaine. Sincèrement, c'était vraiment les gens venaient voir quelque chose et basta. Il n'y avait pas de partage, d'échange, d'ouverture. J'ai croisé quelques abonnés qui sont venus me voir. J'ai croisé des gens. L'accès au pilote est assez correct, je trouve. Au niveau des speakers, c'était correct également. Effectivement, quand tu as Bruno Valdostick en cabine, tu ne peux pas te plaindre. Ce n'était pas toujours le cas. Donc oui, l'événement m'a déçu. Pourquoi ? Peut-être que j'en attendais de trop. Peut-être que c'était trop gros dans ma tête. Mais en tout cas, les 24 heures de Mans, pour moi, vont rester comme un bon souvenir, mais pas comme un souvenir mémorable dans mon aventure de passionné sur circuit. J'ai hâte maintenant de repartir au Mans pour faire peut-être d'autres choses que les 24 heures. Des événements peut-être plus petits, découvrir une ambiance plus conviviale, plus garage, plus artisanale, peut-être comme un Le Mans classique ou quelque chose comme ça. Parce que oui, les 24 heures, moi, j'ai vraiment un petit peu déçu. Quel est ton poster de meeting préféré, toute affiche, toute sport, toute discipline confondue ? Cette année, je suis très très fan des affiches du WEC qui sont particulièrement impressionnantes dans les dessins. Je trouve ça super dynamique, super bien fait. À l'ancienne, j'étais assez fan des affiches des 24 heures de Spa d'il y a quelques années quand c'était le dessinateur Clovis qui les réalisait. Je les trouvais magnifiques, notamment à l'époque du Procar et le début du GT. C'était assez bien réalisé. Donc j'ai vraiment un petit faible pour ces affiches-là qui sont aujourd'hui à rares et que j'essaie de retrouver pour ma collection. Mais oui, sinon, dans les affiches des 24 heures de Spa récemment, je n'aime pas. Les affiches du Mans, je ne les trouve pas très belles non plus. Il y a une polémique avec le gamin qu'on voyait plus de visages que de voitures lors des dernières affiches. Même si cette année, les affiches du Mans étaient originales, ça ne m'a pas marqué outre mesure. Et enfin, la dernière question de cette première section est dédiée au monde IRL. As-tu des posters, des photos, des autographes avec des gens connus ? J'ai déjà répondu en partie à cette question lors d'un ancien FAQ. Je vous invite à aller les consulter. Des autographes de gens connus ? Ça dépend de ce que vous appelez des gens connus. Moi, je suis heureux d'avoir ma photo avec des gens qu'on ne connaît pas ou des gens qui sont un peu moins médiatisés dans le monde du sport auto. Je suis presque plus heureux de croiser un Marc Duet ou un Fred Bouvier à Spa que d'aller voir Sébastien Loeb ou Daniel Elena, etc. Je suis heureux d'avoir pu, pendant quelques instants, parler avec Tom Coronel qui est un gars absolument formidable. Oui, j'ai pu côtoyer, vite fait, côtoyer. Je n'ai pas été manger avec eux, mais rassurez-vous, des gens comme beaucoup ont pu avoir justement au Mans comme Henri Pescarolo. Vous voyez ici, normalement, j'ai deux petits autographes qui traînent de Tarkuigny et Montero que j'ai eu à Spa, Yvan Muller, j'ai Stoffel Van Dorn qui doit traîner aussi pas loin, des pilotes qui sont très sympas même à haut niveau, des pilotes accessibles comme Romain Dumas par exemple, qui reste, voilà, Nicolas Minassian, Sébastien Bourdet, alors on peut critiquer tout ce qu'on veut. Voilà, même des gens un peu moins forts, moins connus qui sont passés un peu plus inaperçus dans les catégories différentes mais que moi, je voulais avoir. Voilà, je suis heureux d'avoir, par exemple, Bruno Senna que j'ai pu rencontrer mais voilà, je vous donne un petit pêle-mêle de ce qui me vient à l'esprit d'autographe. Après, c'est évidemment tout ce qu'on peut avoir quand on va au Wake. Marc Weber, enfin bon bref, Weber, tout ça, tout ça. Je suis en train de regarder pour ne pas vous mentir un petit peu partout. Récemment, j'ai eu l'autographe d'Andy Prio sur une casquette BMW alors qu'il roulait chez Ford. Très bonne anecdote. Andy ne voulait pas la signer. J'ai fait, allez, s'il te plaît, t'as fait 20 ans le bonheur de BMW. Tu ne vas pas re-signer à signer une casquette avec un an de retard parce que je n'ai pas pu te voir plus tôt. Et il me l'a signé avec gentillesse d'ailleurs. C'était assez drôle de le voir se faire prendre en photo et cacher la casquette. Voilà, ça c'est pour le petit détail. Vous verrez normalement la casquette dans le room tour. Voilà pour ce qui est de la partie IRL. On va couper ici la première partie de cette FAQ et on se retrouve dans une deuxième vidéo demain ou après-demain. On va voir quand ça arrive pour les questions liées à la chaîne YouTube en elle-même et au futur de celle-ci. Merci pour votre attention et on se donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. Le coup dans le micro c'était gratuitement offert. A la prochaine les amis. Salut !